Bonjour à toi chers spectateurs, otage à NTB de Rose et Padella. Je doute que vous en ayez beaucoup entendu parler. Ceux qui suivent un petit peu la Berlina ont certainement entendu vaguement le nom évoqué quelque part. Les autres ont entendu peut-être le titre original, Seven Days in NTB. C'est surtout un film qui m'intriguait parce que l'événement qui est au centre du long métrage a été un tournant dans le conflit israélo-palestinien qui n'a toujours pas d'issue à l'heure actuelle. Et le film se posait en tout cas comme non pas forcément un bilan de tout ça mais plus simplement une réflexion autour de quel est le but de ce conflit et qu'est-ce qui va en découler. Le résumé pour faire simple, en 1976 un vol d'Air France est détourné par la LFPL, un groupe de palestiniens luttant contre l'état israélien qu'il dénonce comme une injustice. Nous allons suivre la prise d'otage qui se logera à NTB ainsi que le travail de préparation du groupe d'intervention israélien. Alors je ne vous cacherai pas que le film n'a pas vraiment de réponse au conflit israélo-palestinien. Je ne pense pas d'ailleurs que ça soit son but. L'intérêt du long métrage de Rose Padilla est avant tout d'être une réflexion autour de l'origine de la violence, du conflit. A quel moment est-ce qu'un conflit est logique ou en tout cas à quel moment est-ce qu'un conflit a une nécessité. Et avant tout, c'est un sacré film d'action. C'est un thriller de très haut de volée que nous offre le réalisateur brésilien qui avait depuis Robocop réalisé quelques épisodes pour la série Narcos mais n'avait pas fait grand-chose de si marquant que ça. Et là, très franchement, il revient plus à Troupe d'élite. C'est du sacré cinéma qui envoie du pâté, qui est hyper dynamique, qui est intense, qui est bien foutu, qui a une intensité et un rythme de cinéma qu'on voit rarement aujourd'hui. Enfin, Colin avec qui j'étais à la séance, on est resté scotché devant la scène de conclusion du long métrage qui est juste un pur moment de maîtrise cinématographique. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui dans le cinéma, c'est de voir des trucs dans ce genre-là. Ce qui est génial avec le cinéma, c'est que si, dès le début, on pose une base qui va tenir tout le long du film, on peut donner lieu à une vraie expérience sensorielle, un moment où l'on va littéralement plonger la tête la première au cœur d'un film qui pourrait sembler classique mais qui ne le sera absolument pas au fil de son déroulé. Rosé Padilla, génial auteur de Troupe d'élite, livre ici un sacré retour derrière la caméra au cinéma, après un passage par Netflix, pour un métrage qui s'impose dès sa scène d'ouverture comme un monument de mise en scène et de composition du cadre et surtout un film d'une énergie folle qui transmet quelque chose d'assez rare aujourd'hui au spectateur, le frisson d'une tension palpable. En termes d'écriture, George Burke a vraiment souhaité construire bien plus qu'une grosse scène de tension. Ce qui est intéressant en fait, c'est que le long métrage se développe autour de plusieurs personnages. On n'a pas qu'un personnage qu'on va suivre ou un groupe de personnages. On s'éparpille un petit peu tout autour en fait de cette prise d'otage. Ce qui est intéressant, c'est que George Burke a choisi à la fois de nous montrer le point de vue des militants de la FLLP, également de montrer le gouvernement israélien qui va essayer de réagir à ça, montrer un soldat israélien et les conséquences que ça va avoir sur sa vie intime. Tout cet enchaînement de personnages, de petits événements, amène simplement à nous montrer à quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un protagoniste ou un antagoniste a cette place-là au sein d'un récit. Toute la logique du film en termes d'écriture, c'est que Burke a envie de nous questionner sur à quel moment est-ce qu'on considère qu'un personnage est un antagoniste ou un protagoniste. À quel moment en fait il a ce statut et il le conserve du début à la fin d'un récit. Cette question est très bien amenée. Et surtout cette question est très bien menée au sein du récit. C'est une question qui du coup évoque beaucoup de réflexions au spectateur et ne le fiche pas dans le temps. Ne lui demande pas à ce moment-là de se poser cette question et à un autre moment de l'oublier. Constamment, tout au long du film, le spectateur va réfléchir autour de cette idée de à quel moment est-ce qu'on bascule d'un côté ou l'autre du bien ou du mal. Et est-ce que d'ailleurs, dans un tel conflit et dans une société comme la nôtre, même comme c'était le cas en 1976, est-ce qu'il y a un bien et un mal ? Burke ne se contente pas simplement de placer une grande scène de tension et de construire un ensemble de petites scénettes autour. Et c'est dans cette construction que le scénario parvient à aller beaucoup plus loin que simplement placer une vague base dramatique pour ensuite développer une tension. L'auteur construit tout un échavaudage de dramaturgie et de ressenti pour faire en sorte que plus le scénario et la narration avancent, plus le spectateur soit torturé par l'idée de voir l'armée arriver ou les geôliers péter un câble, ou même encore les otages ne plus supporter la captivité. Bref, tout ce qui peut faire que le scénario va se retourner et basculer d'un seul coup. En termes de mise en scène, ceux qui ont découvert Rosé Padilla avec Robocop ne sont pas les mêmes spectateurs qui ont pu découvrir Rosé Padilla avec Troupe d'élite. Robocop était la version très édulcorée des possibilités cinématographiques que pouvait offrir le cinéaste brésilien. Parce que là, il renoue avec la sève et l'essence même de ce qui faisait la force de Troupe d'élite, soit une inventivité constante dans la manière de découper, de sectionner, de segmenter et de rythmer l'action. Le film est un pur bijou dans cette idée-là. C'est rythmé comme ce n'est pas possible, c'est intense à chaque seconde, c'est d'une logique imparable en termes d'enchaînement d'action et en termes de logique d'un point de vue dramatique et scénographique. Tout le film est d'une intensité dingue, on ressort du long métrage épuisé tellement on a eu la sensation d'être mis à rude épreuve. Enfin, sérieusement, c'est un bijou de mise en scène ce long métrage. J'ai rarement été autant accroché dans mon fauteuil devant un enchaînement de séquences d'action et d'une intensité. C'est un film qui te retourne la tête tellement il est intense et tellement il a envie absolument de te faire rentrer à fond dans le récit. Que dire ? Cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas autant agrippé à la coudoir de mon fauteuil de cinéma et cela on le doit avant tout à la mise en scène saisissante de perfection et de maîtrise du cinéaste brésilien qui pose ainsi son retour au cinéma comme un sacré moment de maîtrise cinématographique. Montage, cadre, mouvement, tout cela est conçu pour poser un tout qui ne laisse pas le spectateur indemne et qui le hante jusqu'à la fin du métrage, jusqu'à ce générique saisissant à l'image du film où l'ensemble d'un long métrage résonne alors comme la chorégraphie historique d'une scène tout aussi politique qu'artistique tout autant appartenant à l'histoire qu'à l'époque dans laquelle on vit. En termes d'acting, c'est dingue mais il s'est entouré d'un paquet d'acteurs que je trouve absolument génial que ce soit Eddy Marsan, que ce soit Lior Ashkenazi, que ce soit Ben Schneider, tous ces acteurs-là. Vous avez déjà entendu ces noms si vous regardez un petit peu mes chroniques. Ben Schneider avait été révélé par Pride, Lior Ashkenazi a joué dernièrement dans Foxtrot, Eddy Marsan est un des auteurs fétiches d'Edgar Wright et du cinéma anglais. Tous ces acteurs-là, ce sont des gueules de cinoche et là-dedans, ils campent des personnages qu'ils incarnent à merveille. Et que dire de ce duo de tête d'affiche qui est juste parfait ? Daniel Brühl est excellent dans le rôle central. Il serait injuste d'oublier également la magnifique performance de Rosamund Pike, tout simplement parfaite aussi dans ce rôle de révolutionnaire qu'elle maîtrise à la perfection. Au bout du compte, Otage à NTB, peut-être qu'il va passer inaperçu. Ce qui serait très dommage en soi si on y réfléchit bien. Mais j'espère qu'il ne passera pas inaperçu auprès de vous qui est tombé sur cette vidéo parce que juste, je veux vous incriminer dans la tête le fait que simplement ce film, c'est un petit bijou de mise en scène. C'est un vrai moment de tension, c'est extrêmement bien écrit, c'est juste, c'est intense. C'est peut-être un petit peu classique dans son découpage, dans sa manière d'être conçue, dans sa manière de réfléchir en termes d'ensemble scénographique ou d'ensemble dramatique, mais c'est un film qui prend aux tripes, c'est un film qui ne nous lâche pas du début à la fin. Enfin sérieusement, Otage à NTB de Rosé Padilla est une démonstration de savoir-faire en termes de mise en scène d'action. Et j'ai hâte que Rosé Padilla ait des films d'action de beaucoup plus grande envergure, où il aura une vraie liberté de créativité et pas comme sur Robocop. A plus !